bonjour tout le monde sur le channel on léon informatique la pou yo nouvo video j'en Nous allons continuer avec cette série de vidéos sur Microsoft Excel. Merci à tout le monde qui a abonné la chaîne. Si vous avez un nouveau confesseur, vous pouvez cliquer sur le bouton de vous jouez. Vous pouvez abonner et vous pouvez vous abonner. Et puis, vous pouvez cliquer sur la notification de ne pas ne pas de vous raté dans la vidéo. Nous allons continuer avec cette série de vidéos sur Microsoft Excel. Je vais dire à Microsoft Excel, vous pouvez vous montrer comment déplacer une cellule. Vous pouvez cliquer sur la cellule pour déplacer la vidéo. Par exemple, vous pouvez vous taper. Je vais vous montrer. Par exemple, je vais vous déplacer ça. Je vais vous déplacer la vidéo. Je vais vous montrer comment vous déplacer la vidéo. Je vais vous expliquer la vidéo. Et puis, je vais me déplacer. Par exemple, pour me déplacer la cellule là. Pour me déplacer la cellule là, ça me fait. Et puis, de façon à quoi je vais me déplacer. Le printable texte, ça me fait besoin de lancer la cellule qui est à côté là. Soit, je vais presser Tab sur le clavier. Je vais me déplacer. Je vais presser Tab sur le clavier. Si je vais descendre en bas, je vais presser Enter. Ok. Ou bien, je vais presser la flèche de directivité à droite sur le clavier à tout. Pour me déplacer dans la cellule qui est à côté. C'est comme ça, vous déplacez dans la cellule. Ou bien tout, je vais me mettre dans la cellule ça. Je vais juste cliquer dans la cellule que je vais me faire besoin. Et puis, je vais cliquer dans la cellule et puis, je vais glisser. Je vais cliquer dans la cellule et puis, je vais sélectionner. Là, actuellement, je vais sélectionner la plage de données. C'est comme ça que je dis, la plage de données, c'est un groupe de cellules que vous sélectionnez. La plage de données ou bien la range de données. Ok. Je vais vous montrer comment je vais sélectionner toute la feuille de calcul là. Par exemple, si vous avez donné la feuille, le calcul Excel, si vous cliquez là-dedans, vous faites Ctrl A. Ctrl A, vous allez dire, vous sélectionnez tout. Là, vous sélectionnez exactement tout donné. Parce que vous mettez le pointeur là, dans la donnée. Mais si ce fait là net, comment vous allez sélectionner, si ce fait là net, comment vous allez sélectionner, vous allez mettre deilleurs données. Vous allez faire Ctrl A, vous allez pouvoir sélectionner. De toute façon, vous allez pouvoir sélectionner. Je vais mettre ici dans le coin en haut à gauche. Et puis, là, pendant que vous avez fait la forme de la blanche, vous allez cliquer en fois. Et puis, je vais sélectionner toute feuille de calcul là. Ça, je vais vous montrer là, pendant que vous avez donné là. Je vais vous montrer comment vous avez fait figer les lignes. Pour que ça nous viendra figer, on ne va donner ça là. Non, prénom, sexe, date, donne, sexe, etc. Le donne, le mou commence à prendre donne. Ok. Le mou commence à prendre donne. Ok. Le mou commence à prendre donne. Map, wè, kè. Le map, le map, scroll. Scroll down. Le map, le map, descend. Ok. Le map, descend. Le map, descend. Le map, descend. Ça, au moment, ok. Le map, descend. Le map, descend. Wap, wè, kè. Mou pa wè, an tèt. Mou pa wè, an tèt la. Le map, wè, nan, pre, nan. Sexe. Le map, on tre donne là. Mou akine, mou pa tre donne là. Mou y ve, o te gen, chifre là. Mou matie, an trouble. Mou pa kakon, ki yes. Ki kote mou matie donne. Mou pa kakon, mou pa kakon, non. Mou pa kakon titre donne là. Avez di fo mou wè li. An bar jim. Tou jote ma pou spoul. Mou ap descend. Mou ble rete, plo rete. Pou mè a l'inan. 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 Kote m'a l'inan. Pou mè a l'inan. Pou mè a l'inan. Mou vè ni. Mou akine, ici. Pou mè a l'inan, par exemple. Kè, li po fò mou flèche ni mou. Mou klike. Mou mè a sélectionné l'inan. Sa m'a fè. Mou mè a sélectionné l'inan. Mou klike sur view. Ok. E pi m mè a brine ici. Mou kote kè 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 freeze pen. Kè kè so freeze pen. E pi mè a di kè m mè a l'inan fige l'inan l'inan net la. Mou kè a l'inan. Deuxième option. Freeze top row. Just klike sur l'inan. E pi mè a l'inan. Sa kè fè. Nyan lè ma desson. Ok. Mab desson nan banè. Mou kè. Actuel mè pa kè mè desson nan banè. Nyan l'inan 77. Fè kè. Fè. Rè. Kè kè te mè. Mè l'inan ete figé. Se koun sa ou kè pa fije yon l'inan. I pè met ke mè wè. Kote mab entrè de nè yon. Deuxième titre. Kote mab entrè de nè yon. Sa se koun sa ou kè pa fije yon l'inan. Kote mèm nan. Mèm baga la tou. Pou fije yon koun l'on. Ok. O kè. Mou kè pap tou mette dno yon. An dan yon tableau exact yon. Ok. O kè. Mète yon de redonne. An dan yon. Tableau exact yon. Kou kèm fè sa. Ou sélectionné dno yon. Ou kèm an sélectionné. Ou sélectionné plage de dno yon. J'a vous expliqué nou kè sa gom plage. Fin sélectionnel. Ok. L'offin sélectionné plage de dno yon. Ou kèm te dno yon la. Ou vini la home. Et puis. Isi. Ou klike. Sou tè triangle la. Kèm an bar. Ou klike sou yon. Et puis. Ou bal choazi yon. Yon type de bordu yon. Ou pran. All borders. Ou klike sou all borders. Et puis. Automatikan. Ou kèm. Le mette. Et dno yon. An dan. Yon. Tableau. Koum an kapap fè. Enter an dan. Yon. Fè enter an dan. Fè enter an dan. Yon cellule. Par exemple. Nye cellule sa la. Ntapé date de naissance. M'fète double clip. Ou kèm an mette le curse la la den. Ou e. Mette date de naissance. Allez bien. Ok. Fè anti zoom. M'fète double clip. M'kèm an api bien. Ok. Date de naissance. Ok. M'fète F de sous clavier ou wopète. Ou kèm an brent un question la la den. Par exemple. M'fète date de naissance la. M'vète mette la. M'fète ender. M'fète, m'fète descend dna lignen qui en bas. M'fète edoni en pèrent enter. C'est la ligne en bas. M'fète qu'e me fète enter. M'fète toujours ette en deux cellules la. Parceque mo'vètait. continuez mettre les données dans nos cellules ça me fait par exemple si j'ai écrit date 2 je vais ouvrir la cellule dans nos cellules par exemple si j'ai écrit date 2 je vais ouvrir ça, ça va être pas en bas si j'ai fait enter, ça va passer pour descendre dans nos cellules pour ne pas descendre dans nos cellules, je fais alt enter presser le bouton alt qui se clavier je presser le bouton alt et je vais presser enter le bouton z, je vais commencer je fais alt enter et puis alors, c'est le bouton z c'est le bouton z je vais ouvrir un zoom alors ok je vais ouvrir comme ça un petit état de main ok je vais ouvrir comme ça je vais ouvrir comme ça je vais ouvrir un zoom c'est le bouton z c'est le bouton z vous tapez naissance, ok, vous faites ALT ENTER et puis vous tapez naissance, vous faites même bas là, au lieu de naissance, vous tapez déjà, vous faites ALT ENTER, puis automatiquement vous voyez que vous allez dans la même cellule, vous allez à la ligne, c'est comme ça vous allez à la ligne dans la cellule, vous faites même bas là ça, ALT ENTER, vous faites même bas là là, vous mettez sur la devant R là, par exemple, vous faites ALT ENTER et puis vous voyez que vous allez à la ligne, en dedans, en dedans, y'a la cellule, sur le centre que vous n'a, vous sélectionnez, vous sélectionnez yon, ok, et puis ici, même si y'a dans Word, vous centrez d'où yon, par exemple, vous voyez deux prénoms avec sexe, non prénoms nous sommes capables de centrer yon en hauteur, allez-y, de façon verticale, pour nous centrer yon en hauteur, nous sélectionnez yon, et puis nous venez ici, ouais, ici, middle elle va à light, et vous cliquez sur yon, et puis, vous sélectionnez yon, vous mettez vous, vous centrez yon en hauteur, vous sélectionnez en hauteur, mais vous ne pouvez pas sélectionner en hauteur, allez-y, horizontale, vous cliquez ici, sélectionnez yon, et puis vous cliquez ici, et puis vous sélectionnez, donnez yon. L'autre bêga, nous allons apprendre, nous allons apprendre, nous allons apprendre, pour nous calculez dans Microsoft Excel. Comment calculez-vous faites dans Microsoft Excel? Par exemple, par exemple, si par exemple, on tape, nous allons faire, on addition en Excel, si par exemple, on tape 7 plus 8, nous allons regarder que ça Excel a fait, là, on fait enter, on va valider par tout ce que nous faisons, et puis, je vous posez bon, mon résultat. On fait enter, ça nous remarque, quand on fait enter, nous remarque que, il va bon, pièce, résultat. Il fait 7 plus 8, il va bon, pièce, résultat. Il faut juste reconnaître que ça, on tape, et là, c'est un texte que je vous tape. Pour dire Excel, que c'est un calcul qu'on fait, il faut mettre signe égale devant. Tout autre, on va mettre signe égale et que ce n'est pas reconnaître le comment calcul. Pour me dire que si on calcul, on fait, et c'est un addition, il faut mettre égale devant, devant, 7 plus 8, là. Automatique, on va faire enter, et il va y avoir résultat, il dit, il va y avoir 15. Si je regarde l'en bas de la formule, c'est égal 7 plus 8, qui va y avoir 15. Ok? On va mettre l'autre façon à faire ça. L'autre façon à faire ça. Par contre nous. L'autre façon à faire ça. On va mettre ça là, on va mettre là. Ok? Je vais faire attention ça, 9 plus 2. Je vais venir dans celui-là, à côté là. Ça m'a fait, ça m'a fait. Pour faire ça, on tape égale. Je vais juste aller dans celui-là. Je vais cliquer sur 9 là. Ok? C'est dans F2. Plus, je vais cliquer sur 2 là, qui est le G2. Je vais dire que c'est F2 plus G2. Ok? Je vais faire enter automatiquement. Il va y avoir 11. Ok? Il va y avoir non-cellule ça, plus non-cellule ça. Il va y avoir qui valeur qu'il y a là. Je vais faire addition pour le bonheur. Ce qui est intéressant dans Microsoft Excel, lorsque vous faites un premier calcul comme ça. L'autre calcul, vous n'avez pas besoin de faire ça. Vous n'avez pas besoin de faire ça. Vous n'avez pas besoin de recopier. Recopier ça veut dire que vous copiez la même formule là. Sans pas besoin de recaper la même formule. Par exemple, imaginez que vous avez un calcul comme ça. Vous n'avez pas besoin de faire ça. Vous n'avez pas besoin de faire ça. Vissez pas. Je suis fatigué. Vous avez ou, dans quelques secondes, sans ou pas besoin, sans ou pas besoin, faire l'autre calcul. C'est tout ça, m'devote pour nous aujourd'hui, n'oubliez pas d'oublier et abonner à la chaîne pour nous faire plus de vidéos. Ciao, ciao, n'a pas l'époque. Sous-titrage ST' 501